Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un acteur un peu singulier, le Vatican, nous interroger sur son influence en nous posant une question. Le Vatican est-il un acteur en géopolitique ? Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier. Alors le Vatican, on a l'habitude de le voir comme une puissance spirituelle, je pense que c'est acquis à peu près pour tous nos étudiants, mais c'était aussi, et c'est peut-être plus surprenant pour certains, un État. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Absolument. Le Vatican a été un État historiquement, on va certainement avoir l'opportunité d'y revenir. Et donc la question qu'on peut justement, comme vous l'avez souligné, se poser, c'est quelle est l'influence de cet État en géopolitique ? À mon sens, il y a trois aspects qu'on peut essayer d'appréhender ensemble. D'abord, peut-être rappeler, ce n'est pas inutile, historiquement, pourquoi le pape est un chef d'État et quelles ont été les différentes formes qu'a recouvert l'État ou l'Église catholique depuis le VIIIe siècle. Ensuite, parce que le pape a été un chef d'État, expliquer qu'indépendamment du pouvoir spirituel, à lui reconnaître, comme vous le soulignez, il a un pouvoir politique ou temporel, et de voir quelle a été l'influence de ce pouvoir politique ou temporel dans l'histoire. Et puis, une fois qu'on aura bien posé ses fondamentaux, essayer de s'interroger pour savoir quelle est la situation aujourd'hui et est-ce que le Vatican, puisque c'est un État et qu'il a l'expérience de la politique, est effectivement un acteur qui a de l'influence dans le monde de 2016. Oui, il est peut-être nécessaire de faire un point historique, puisque l'État, le Vatican, l'influence politique, l'influence spirituelle, a évolué au cours des siècles et a été soumis aux aléas de l'histoire. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les grandes étapes de cette évolution ? Alors, bien volontiers. J'ai le sentiment qu'on peut s'appuyer au moins sur quatre périodes, y compris la période contemporaine. Il y a une première période, me semble-t-il, avec les États pontificaux. Donc, on va rappeler assez vite ce que sont les États pontificaux. Ensuite, il y a une seconde période qui serait plutôt liée au fait que, justement, le pape perd pendant 59 ans un pouvoir politique, puisque c'est la réunification de l'Italie, avec notamment l'épopée de Garibaldi et des chemises rouges et de l'apparition de la monarchie italienne. Puis ensuite, on a eu les accords du Latran en 1929, qui ont cherché à remettre en place un accord entre le pape et les autorités italiennes. Et puis enfin, on a la logique actuelle. Alors, commençons par le début. Commençons donc par les États pontificaux. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors, les États pontificaux, globalement, ont une histoire très très longue, puisque c'est une histoire qui découle entre 752 et 1870. On ne va pas expliquer quelle est la totalité des évolutions des États pontificaux, parce que ça a été considérablement modifié à travers les visites de l'Histoire. Il y a eu des expansions, il y a eu des périodes où les États pontificaux se sont réduits. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la chute de l'Empire romain, il n'y a plus d'unité politique au sein de la péninsule italienne. Et donc, globalement, du Vème siècle après Jésus-Christ jusqu'au XIXème siècle, on a une multitude d'États dans la péninsule italienne. Alors, on peut en citer plusieurs. On a la République de Venise, la République de Gênes, on a la Lombardie-Vénitie, le Royaume de Naples, le Royaume des Deux Siciles, le Royaume, à un moment, le Duché de Toscane. Et donc, parmi tous ces États, le pape avait un certain nombre d'États sur lesquels, finalement, il avait une autorité politique. C'est-à-dire qu'indépendamment d'être le chef spirituel de la chrétienté, enfin, catholique, il avait le même rôle qu'un certain nombre de princes ou de rois sur ses propres États. Ce qui explique qu'en fait, le pape, aujourd'hui, descend, on va dire, d'un État qui a eu l'habitude de gérer des relations internationales. Alors, il est peut-être nécessaire de rappeler pour nos étudiants que le christianisme a été la religion d'État sous l'Empire romain, sous Constantin, à partir de Constantin. Et donc, il y a eu une dissociation à la chute de l'Empire romain et l'apparition de ces États pontificaux. Alors, on peut presque voir un retour au XIXe siècle avec la poussée et la montée du nationalisme et du nationalisme italien, la volonté d'unification du territoire, notamment avec Gary Baldi, ce qui nous amène à l'étape numéro 2. Absolument. C'est-à-dire que ce qui se passe en Italie, comme en Europe centrale d'ailleurs, puisque là, on peut faire une comparaison entre la multitude d'États allemands et la multitude d'Italiens, c'est qu'on sent monté une exaspération et une nostalgie d'une unité, alors d'ailleurs qui est double, d'abord une unité géographique, c'est-à-dire que c'était un seul État, et puis, en plus, comme vous le soulignez à juste titre, d'une unité à la fois politique, donc temporelle et spirituelle, puisque c'était sous l'Empire romain cumulé. Donc là, ce qui se passe, c'est très lyrique, on a l'épisode de Gary Baldi avec les chemises rouges, qui sont plutôt dans le sud de l'Italie, pour que nos étudiants puissent un petit peu resituer l'action sans qu'on rentre trop dans les détails. En fait, il y a eu trois guerres successives, globalement de 1846 jusqu'en 1870, à travers lesquelles un certain nombre de monarchies ont commencé à s'unir pour créer ce qui va devenir le royaume d'Italie. Et on va avoir, finalement, une exception qui va rester les États pontificaux, dont les territoires se résorbent de plus en plus. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut peut-être souligner, en particulier en France, c'est que le pape et les États pontificaux vont profiter du soutien de la France, qui est à l'époque le second empire de Napoléon III. L'impératrice est une fervente catholique, et donc ne veut surtout pas, pour des questions de conviction personnelle, qu'il y ait la chute du pape et des États pontificaux. Mais comme la France est vaincue par la Prusse en 1870, de facto, le pape ne veut plus bénéficier de la protection française, et donc les armées italiennes achèvent l'unité de la péninsule avec la prise des États pontificaux et de Rome en 1870. Oui, donc la papauté pouvait bénéficier du soutien militaire de la France jusqu'en 1870, et la défaite de la France contre la Prusse. Ce qui va amener une situation où le pape va être très isolé, piégé dans la ville de Rome, et cette situation produit un affaiblissement. C'est exactement ça. D'ailleurs, le pape lui-même dira qu'il considère qu'il est prisonnier au sein de sa ville, c'est-à-dire que de facto, il se retrouve dans un palais dans lequel, finalement, alors qu'ils ont eu l'habitude, dans la papauté, que d'avoir un vrai pouvoir politique depuis le VIIIe siècle, ils se trouvent totalement démunis, et donc relégués à un simple rang spirituel, c'est ce qu'on va appeler la question d'ailleurs romaine, qui va totalement envenimer les rapports entre les différents chefs d'État italiens et les papes successifs, parce qu'il faut quand même rappeler que ça va aller très très loin. Le pape, par mesure de rétorsion, va demander à tous les catholiques italiens, quand on connaît l'Italie, les catholiques italiens, c'est quand même une part importante de la population, de refuser d'être membre actif de la fonction publique, de la police ou de l'armée, parce qu'il considérait que là, il y avait une sorte de schisme et qu'il était impossible d'avaliser la situation. Donc il va y avoir une crise politique très grave entre 1870 et 1929, durant laquelle, finalement, il y a un statu quo, mais mal vécu, et qui nécessite qu'on trouve une solution, une démarche, ce qui va nous amener sur une troisième étape. Oui, donc cette troisième étape, ce sont les fameux accords du Latran de 1929. C'est un point crucial. Totalement, c'est crucial. Alors, en plus, on peut commencer par évoquer le point qui fâche le plus, c'est que les accords du Latran vont permettre la création de l'État du Vatican tel qu'il existe aujourd'hui. Il faut peut-être commencer par là. Alors, resituons la date. Nous sommes en juin 1929. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, l'ensemble des gouvernements italiens successifs, ses vertus, essaient de trouver une solution pour qu'on puisse sortir, finalement, d'un blocage. Et au fur et à mesure, on va imaginer plusieurs hypothèses, et on va aboutir au traité des accords du Latran, donc signés en juin 1929. Alors, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que le chef d'État italien en juin 1929, c'est Benito Mussolini. Donc, évidemment, Benito Mussolini attend un avantage politique puisqu'il cherche à montrer aux Italiens que lui a réussi à régler la question romaine. Et donc, il attend de ce fait, il y a clairement une arrière-pensée, de conforter son pouvoir. Mais les accords du Latran eux-mêmes peuvent s'appréhender sous trois angles. D'abord, il y a un dédommagement financier puisque l'État italien reconnaît qu'il y a dû avoir, on va dire, une perte pour le pape en tant que chef d'État. Donc, l'État italien, afin de faire en sorte que la question ne soit plus jamais posée, propose une indemnité financière. Ça, c'est peut-être l'aspect le moins intéressant, même si ça va contribuer à mettre en place une trésorerie pour le Vatican. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est un concordat, un peu à l'image de ce qui avait été fait, d'ailleurs, en France, sous Napoléon au début du XIXe siècle, pour essayer de ramener une paix civile. Et ça, c'est très important parce qu'en gros, ça refaisait de la religion catholique la religion d'État sur l'Italie. Alors, je rappelle que ce n'est plus le cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais que les accords du Latran avaient prévu ça. Et puis surtout, les accords du Latran font donc la création du Vatican. C'est 44 hectares, donc ça en fait l'État le plus petit dans les relations internationales. Mais le pape retrouvait une autonomie, retrouvait un espace. Et Pionz avait d'ailleurs dit, globalement, sans le reciter de façon stricto sensu, que cet espace était nécessaire, même s'il était à minima, pour qu'après, on puisse se reprojeter dans une dimension spirituelle ou religieuse. Donc, finalement, c'était un pisalet. Et c'est vrai qu'on pouvait considérer à l'issue de cette étape que la papauté recouvrait un rôle politique, même s'il était beaucoup plus réduit que tout ce qu'elle avait connu entre le VIIIe siècle et le XIXe siècle. Oui, pour suivre dans ce sens, aujourd'hui, le Vatican, comme État, a une place d'observateur à l'ONU. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'est même pas reconnu par l'ONU comme un État en tant que tel. Alors, donc, il y a toujours, il y a un drapeau du Vatican, il y a un hymne du Vatican. D'ailleurs, lors des séries religieuses principales en Italie, il y a les carabiniers qui jouent l'hymne du Vatican et la fameuse garde suisse qui joue l'hymne italien. Et alors, ce qu'on peut peut-être noter en termes de culture générale, de la garde suisse ont été dessinées par Michel-Ange et que, par tradition, on a gardé les uniformes de Michel-Ange. Mais enfin, on voit bien qu'on est beaucoup plus dans une dimension aujourd'hui symbolique et qu'on a gardé, j'irais presque dire, les oripeaux du pouvoir, mais qu'on n'est plus du tout dans les situations qui étaient précédentes avec les États pontificaux, bien sûr. Et justement, revenons à ça, en fait, à la question du pouvoir temporel. Aujourd'hui, on est dans un pouvoir qui est spirituel, sans conteste, mais l'ambition d'exercer un pouvoir temporel, c'est-à-dire de pouvoir contester des États, a été bel et bien existante dans l'histoire. Absolument, et elle a été très forte. Et non seulement, on pourrait dire qu'il y a eu ambition, mais elle s'est inscrite dans les faits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que quand l'Empire romain a été détruit ou a connu, on va dire, un émiettement, finalement, le seul point en commun qu'il y avait sur toutes ces populations, c'était le fait d'appartenir à la même religion, qui était la religion catholique. Donc le pape a considéré qu'il était non seulement un chef spirituel, mais presque qu'il était le roi des rois ou un empereur des rois. Donc il y a un certain nombre d'événements où on constate au Moyen-Âge, c'est vraiment la période clé où il y a un combat permanent entre le pape et les rois, parce que les rois, bien sûr, ne sont pas prêts à abandonner une partie de leur pouvoir politique. Et donc on voit bien qu'il y a un combat permanent entre les autorités politiques, notamment, on va peut-être y venir, roi de France, roi d'Angleterre et empereur du Saint-Empire romain germanique, et le pape qui cherche le plus possible à renier leur dimension politique pour se l'accaparer pour lui-même. Alors justement, revenons à ces affrontements, roi français, Philippe le Bel, qui déplace la capitale de Rome à Avignon, en Avignon. Absolument. C'est-à-dire que d'abord, bon, alors Philippe le Bel est connu pour avoir totalement éradiqué les Templiers. Ce n'est pas neutre non plus parce qu'en fait, il veut transformer le catholicisme en religion gallicane, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une question centrale, les rois de France prétendent nommer eux-mêmes les cardinaux. C'est-à-dire qu'en gros, non seulement, ils refusent au pape le fait qu'il ait une autorité politique, mais en plus, c'est eux qui veulent empiéter sur l'autorité religieuse du pape. Donc il y a vraiment un conflit dont Philippe le Bel est le symbole avec non seulement l'éradication des Templiers et puis le fait absolument d'avoir la prétention d'installer en Avignon la papauté et c'est un conflit qui va durer longtemps. De ce point de vue-là, on peut dire que Philippe le Bel est une période charnière parce que les papes n'auront plus jamais vraiment d'autorité politique sur le royaume de France à partir de là. On peut encore voir la trace en Avignon de cette période puisque le palais des papes bien connu où se reproduit le festival d'Avignon, les spectacles phares c'est quelque chose à noter. Vous avez raison. Déplaçons-nous encore un peu. Nous étions en France, partons en Angleterre. Henri VIII qui provoque un schisme. Alors Henri VIII qui est un personnage qui est devenu emblématique qui a même donné lieu à des feuilletons qui sont passés sur des chaînes françaises. Alors il y a deux raisons. On insiste un peu trop sur des considérations d'ordre personnel pour des questions de divorce et de remariage. C'est vrai que Henri VIII a très tôt souhaité divorcer. Il l'a fait à cinq reprises et qu'il s'est retrouvé face à l'hostilité du pape et qu'il refusait le divorce d'autant plus qu'en réalité la première femme d'Henri VIII venait de la très catholique Espagne et qu'il n'était pas question pour le pape que de contrarier les Espagnols. Alors il y a deux raisons qui ont amené Henri VIII à créer une religion parce qu'il faut quand même rappeler que c'est à cette occasion qu'il y a eu la création de la religion anglicane telle qu'elle existe aujourd'hui au Royaume-Uni et Henri VIII a dit « Écoutez, puisque vous ne voulez pas m'accorder le divorce je vais créer une religion c'est moi qui m'accorderai le divorce mais surtout ça a été aussi un moyen pour lui de totalement s'émanciper de l'autorité politique de l'Église et de finalement totalement la rejeter à la star de ce qui s'est passé en France. Donc là on se retrouve sur un schéma où on a à la fois la France et le Royaume-Uni qui vont très très tôt finalement rejeter les volontés du pape que d'avoir un pouvoir politique. Ça va être différent sur toute l'Europe centrale notamment dans les rapports que le pape va entretenir avec le Saint-Empire romain germanique. Et là on peut dire qu'il y a la poursuite d'une tradition qui nous fait revenir à l'Empire romain c'est la poursuite du rêve d'un empire. Alors j'ai le sentiment puisque pour nos étudiants c'est quand même aussi intéressant qu'on puisse évoquer des aspects en géopolitique qui sont moins connus c'est aussi la vocation de nos entretiens que le Saint-Empire romain germanique de ce point de vue-là est révélateur mais pour plusieurs raisons sur plusieurs angles. D'abord parce qu'il faut peut-être rappeler ce que c'est que le Saint-Empire romain germanique ce qui n'est pas simple en France certains successeurs de Charlemagne héritiers directs ou indirects ont voulu recréer l'unité justement politique de l'Empire romain déchu. C'est comme ça qu'on arrive déjà à un nom un peu particulier Saint parce que donc justement il y a l'unicité que vous aviez évoquée entre la politique et la religion Empire romain mais germanique parce que paradoxalement c'est des princes allemands ou des rois allemands qui prétendent avoir la légitimité par rapport à un certain nombre de successions politiques que de recréer l'Empire de Rome. Donc finalement on se retrouve avec un certain nombre d'États allemands qui votent pour un empereur et qui cherchent à avoir une vocation universelle. Donc là on a vraiment un conflit majeur parce qu'on a le pape qui lui considère qu'il doit avoir un pouvoir politique et on a l'empereur du Saint-Empire romain germanique qui lui considère qu'il est le descendant direct et que d'autres qu'il a un pouvoir religieux. Ça va aller très très loin parce que le pape va à plusieurs reprises excommunier des empereurs. Alors ça peut paraître un peu amusant aujourd'hui mais l'excommunication ça sous-entendait que n'importe qui avait le droit de vous désobéir et qu'on pouvait même lancer des croisades contre les chefs catholiques. que c'était pris de façon très sérieuse. Donc il y a deux empereurs qu'il faut évoquer. Il y a Henri IV qui est donc un empereur du Saint-Empire romain germanique qui en 1077 doit aller dans la ville italienne de Canossa à genoux devant le pape lui demander pardon parce que c'est clairement ça pour éviter de l'excommunier. Et puis ensuite il va y avoir un autre empereur qui est Frédéric II de Oeshtofen et qui va être excommunié à deux reprises malgré le fait qu'il ait fait une croisade et que le pape va clairement qualifier d'antichrist. Donc ça va aller très très loin. Et on peut dire qu'au XIVe siècle et au XVe siècle au XVe siècle un peu moins mais au XIVe siècle le pape ou ses successeurs vont réussir à maintenir un pouvoir politique très très prononcé au sein du Saint-Empire romain germanique avant que là aussi d'avoir un pouvoir politique qui va s'éclipser au fur et à mesure. Ce qui est intéressant c'est que ça permet aussi à nos étudiants de décrypter le fameux sacre de Napoléon Ier et la scène où on le voit mettre la couronne seule c'est le pouvoir temporel qui se réapproprie le pouvoir spirituel. Donc on est toujours dans cette tension entre pouvoir temporel et spirituel qui va prendre l'ascendant de l'un ou de l'autre. Vous avez totalement raison je pense que c'est certainement le meilleur exemple alors pour nous surtout français celui qui est le plus illustratif puisque le 2 décembre en 1804 on a Napoléon Ier qui se fait couronner empereur alors déjà il faut faire remarquer qu'il a fait déplacer le pape ce qui est déjà quelque chose de particulièrement choquant à l'époque car Charlemagne s'était déplacé à Rome pour se faire couronner. Or l'empereur Napoléon le disait avec humour il n'y a pas eu d'empereur en France la place est vide depuis Charlemagne donc prenons-la mais pour bien montrer que c'est lui qui décidait il fait venir le pape à Paris et il prend la couronne de ses mains pour montrer que c'est lui qui assure le pouvoir politique et il fera la même chose avec l'impératrice. Et puis dans la continuité parce que là le XIXe siècle marque franchement une rupture à la fois pour des raisons géographiques qu'on a évoquées et puis pour des raisons plus politiques quand l'Allemagne va être créée le 18 janvier 1871 le chancelier Bismarck donc du nouvel empire allemand va faire un discours dans lequel il va justement dire nous nous n'irons pas à Canossa ce qui est bien sûr une résilience par rapport à Henri IV en 1077 qui lui a été obligé de s'humilier et de s'agenouiller et donc là Bismarck disait nous on a créé l'Allemagne plusamment forte pour qu'il n'y ait aucune pression extérieure y compris de l'Église catholique qui puisse s'exercer à un autre endroit donc là on peut considérer que j'ai le sentiment à travers nos propos on a bien réussi à démontrer qu'il y avait des veillités très très fortes mais qu'elles ont finalement été réduites au fur et à mesure par les différents chefs d'État politiques que ça soit en France que ça soit au Royaume-Uni ou que ça soit en Europe centrale De ce point de vue là dans le prolongement le XXe siècle a été aussi extrêmement difficile pour le Vatican notamment en matière d'influence politique et de choix politique on lui reprochait beaucoup de choses au XXe siècle C'est vrai alors là on est bien obligé de constater que quand il y a eu dans les années 30 la montée des totalitarismes notamment en Italie du fascisme et en Allemagne à partir du 30 janvier 1933 du nazisme certains considèrent aujourd'hui avec le recul qu'on aurait pu légitimement attendre de la papauté quand même des discours voire des gestes beaucoup plus ostensibles par rapport à la spirulité qu'ils étaient censés mettre en avant alors il y a bien une encyclique faite en mars 1937 par Pionz dans laquelle justement il alerte le peuple allemand sur son inquiétude par rapport à l'antisémitisme puisqu'il aura quand même une phrase forte il dira quand même d'ailleurs il faut savoir que c'est une encyclique qui va être rédigée en allemand ce qui est très très rare distribuée dans les églises en Allemagne et dans laquelle Pionz souligne quand même le fait que quand on est catholique on descend forcément des terres du judaïsme et que donc on est spirituellement sémite et qu'il est donc impossible d'être antisémite donc on a quand même un discours fort mais c'est vrai que quand les événements vont s'enchaîner notamment la guerre que d'ailleurs l'Italie va être libérée en partie par les alliés puis que donc il va y avoir un combat en Italie en 43-44 puisque les alliés viennent par le sud et par la Sicile mais donc les Allemands cherchent à maintenir les positions jusqu'en 44 il y a quand même un certain nombre de faits qui laissent à penser à certains observateurs que l'église aurait quand même pu s'aligner de façon plus comment dire objective ostensible marquée pour être pour souligner son refus face à des régimes totalitaires qui par définition mettent en avant des sobriétés de la race le racisme et qui étaient donc complètement en désadéquation avec les logiques catholiques telles que les papes étaient censés les mettre donc c'est vrai que ça a été une période assez troublée et alors en plus indépendamment de l'attitude des chefs religieux ce qui se passe c'est que comme le disait Anna Arendt sur ses ouvrages sur le totalitarisme on a quand même un XXe siècle qui évacue la question principalement Dieu Nietzsche avait quand même dit à la fin du XIXe siècle Dieu est mort c'est quand même une vision très occidentale et où en réalité on a les totalitarismes donc on a le stalinisme on a le fascisme on a le nazisme et on a l'impression que l'Occident se nourrit de luttes idéologiques politiques mais que l'Occident a totalement mis de côté les questions du rapport à Dieu ce qui fait que sous ce double mouvement finalement non seulement la papauté se retrouve apparemment privée d'un pouvoir politique mais elle se trouve même presque privée d'une sorte d'influence spirituelle ce qui nous met effectivement dans une situation très compliquée après la fin de la guerre mondiale oui pour aller dans votre sens Nietzsche Dieu est mort Max Weber parlait de désenchantement du monde et là on a l'impression de subir le contre-coup du moins le retour du religieux avec alors est-ce qu'il y a vraiment un retour du religieux c'est une question qui peut se poser mais en tout cas on a l'impression que dans la situation dans le contexte géopolitique actuel le Vatican a un rôle à jouer et peut redevenir un acteur primordial c'est vrai c'est à dire que paradoxalement c'est quelque chose qui était relativement inattendu même si certains on va y revenir comme Malraux ou comme d'autres auteurs ont peut-être perçu ce frémissement au XXIe siècle alors il y a d'ailleurs si on me permettait une phrase qui avait dit Staline qui était pleine de cynisme et de réalisme géopolitique qui disait le pape combien de divisions donc quand on entendait cette phrase c'est fini il n'y a plus aucune influence ça montrait bien que le spirituel n'avait plus aucune importance le pape combien de divisions c'est matériellement ce qui peut faire la guerre exactement c'est à dire que ce que vous signiez est très juste c'est à dire que non seulement c'est plus un chef d'état parce que de toute façon il est totalement impuissant or c'est essentiel parce que de toute façon spirituellement il n'a plus aucune influence ou l'influence religieuse n'a plus aucune influence donc le fait d'être désarmé a amené au fait de ne plus avoir d'influence du tout ce qui est assez étonnant c'est que même dans ces périodes les plus difficiles pour la papotée on a ça me paraît intéressant on a certains pays dans lesquels c'était pas exactement perçu comme ça aux Etats-Unis par exemple quand on prend la communauté WASP le White Anglo-Saxon-Protestant la religion catholique est perçue comme une religion venant de l'extérieur parce que souvent amenée par une migration d'Amérique du Sud et en plus une religion qui est dans une logique contrairement à la perception qu'on peut en avoir en Europe où elle est perçue comme plus réactionnaire ou plus conservatrice là dans une lecture plus moderne plus liée à l'émancipation ou à l'égalité l'église a souvent plus été dans les bidonvilles et plus dans des logiques d'aider la population à sortir la paupérisation pardon paradoxalement pour les WASP pour la bourgeoisie américaine le catholicisme est perçu comme une religion qui vient de l'extérieur qui porte plutôt des valeurs d'égalité on ne peut pas dire socio-démocrate ou au pire pour les américains et en plus qui serait aux ordres d'un chef d'Etat étranger qui serait le pape ce qui explique que c'est souvent mal compris en Europe le Ku Klux Klan qui est donc la quintessence ou l'aboutissement ultime si on peut dire ça du mouvement réactionnaire extrémiste souvent dans ses séries de nocturne bold décroît c'est très difficile à comprendre parce que c'est perçu comme un mouvement quand même qui a une influence donc même à l'époque c'est quelque chose qui n'était pas aussi vidant que ça mais il est clair que là il y a eu un événement majeur enfin il y a eu une année clé même si on peut toujours remettre en cause le fait que c'est toujours un peu plus compliqué que ça mais dans l'année 79 on a d'abord le retour du religieux qui est mis en place par l'apparition de la république islamique en Iran en janvier 79 et donc là c'est un retour du religieux puisque par définition on a Roménie qui s'inscrit dans une démarche qui conjugue justement le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel et puis on a quand même le voyage du pape Jean-Paul II bien sûr polonais qui dans un discours célèbre n'ayez pas peur s'en va faire des discours en Pologne dont on a du mal la mesure et l'importance aujourd'hui qui ont laissé place à beaucoup de colbiqués à l'époque mais on se rend compte que finalement ça a été un soutien fort pour le syndicat Solidarnosc et que ça a commencé à ébranler le bloc des pays de l'Europe de l'Est jusqu'à l'Union soviétique elle-même c'est-à-dire que là il y a eu une répercussion qui a été très très forte et tout d'un coup on se rend compte que finalement le pape et la papauté ont eu un rôle majeur dans ça je crois que tous les observateurs s'accordent à le dire dans la chute de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide Oui puisqu'il faut rappeler que la Pologne appartenait au bloc soviétique et donc là nous avons deux puissances alors je ne sais pas si elles sont spirituelles mais en tout cas deux puissances qui s'affrontent le catholicisme la présence de Dieu et le communisme de l'autre côté et Solidarnosc est ce qui va conduire la Pologne Absolument mais je trouve que vos termes de spirituel non seulement est juste mais il est très juste car souvent au XXe siècle il y avait une lecture que faisaient eux-mêmes les marxistes en disant on doit remplacer la religion et donc il y avait une volonté que d'expliquer qu'on n'était pas seulement dans un parti politique dans une conviction idéologique mais qu'on était presque dans une spiritualité pour un meilleur avenir de l'homme de l'humanité etc donc il y avait une vraie volonté de la part des communistes de montrer ça comme une spiritualité et de ne pas être enfermé dans le champ politique donc je trouve que c'est assez juste de le montrer tel que vous le faites et donc on a ce virage dans les années 79 et alors ça nous amène totalement aujourd'hui avec la personnalité du pape François sur lesquelles il y a trois dimensions dont je trouve que les médias ne sont pas assez sur lesquelles les médias ne s'arrêtent pas assez la première dimension c'est que c'est la première fois qu'on a un pape non européen depuis la fin du 8ème siècle la deuxième dimension c'est qu'il vient d'Amérique du Sud puisqu'il est argentin et donc l'égard à ce qu'on vient de dire précédemment c'est fondamental parce que ça veut dire que là il y a une lecture de l'action de l'église dans le monde qui n'est pas du tout la même et puis surtout j'aimerais en dire un mot les jésuites il y a plusieurs ordres au sein de l'église catholique il y a les oratoriens les franciscains les dominicains enfin bon etc mais les jésuites ont la réputation depuis des siècles d'être ceux au sein de l'église catholique qui sont particulièrement dédiés à tout ce qui est stratégique et politique on risque de dire machiavélique pour dire comme les choses les jésuites prétendent ne jamais mentir mais ils font un déni d'informations or c'est la première fois qu'on a un pape jésuite dans l'histoire de l'église depuis Saint-Pierre qui n'en était pas un donc j'ai presque envie de dire que là l'église affiche clairement pour celles et ceux qui seraient attentifs le fait qu'on se réinscrit dans une démarche de reconquête de la spiritualité d'une part et qui va jusqu'à une influence politique d'autre part d'ailleurs c'est quand même bien la première fois moi j'ai jamais vu ça dans un autre texte qu'un pape in fine légitime la violence ou la lutte armée pour sauver les chrétiens d'Orient ça aussi ça a été quand même un moment très très fort par rapport au combat sur Daesh que ce soit en Irak ou en Syrie donc finalement à travers d'un propos on a le sentiment que par rapport à la question centrale qui consiste à dire le Vatican est-il un acteur en géopolitique avec l'évolution telle qu'on s'est efforcé de la décrire ensemble tous les deux on est bien dans un contexte où effectivement on peut considérer aujourd'hui malgré les vécitudes de l'histoire malgré le raptissement du territoire qu'aujourd'hui peut-être plus que ce qu'on pouvait appréhender au XXe siècle le Vatican a un rôle et d'ailleurs ça nous amène peut-être sur la phrase d'André Malraux que le XXIe siècle serait religieux ou ne serait pas et si le XXIe siècle est religieux eu égard à l'expérience que le Vatican a dans la politique forcément il sera un acteur en géopolitique important Je vous propose de nous arrêter sur ce point et laisser nos élèves méditer sur cette phrase d'André Malraux je vous remercie Fabrice Merci beaucoup à vous Olivier Nous arrivons donc au terme de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique je vous invite à nous retrouver lors d'une prochaine séance pour discuter de la place de la Chine dans le monde de 2016 Merci à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501